Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex. et matière première avec une paire de devises euro dollar et bien qui confirme son biais baissier puisqu'après avoir testé à distance ici la zone des 1.20 c'est ce que je vous indiquais hier on a légèrement rebondi ici donc rebond purement technique avant de casser ici cette zone donc la paire de devises s'inscrit ici dans une poursuite de ce mouvement baissier entamé depuis la cassure notamment des 1.2060 et depuis la sortie ici de la dynamique haussière mentionné ici lors de la cassure de ce support oblique dessiné ici en vert donc on est ici dans un signal de poursuite on voit bien qu'on évolue largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle le prochain objectif donc de cette dynamique se situe sur la zone des 1.19 et d'un point de vue un peu plus global et bien on assiste ici depuis la rupture des 1.2060 confirmé par la rupture ici des 1.20 à un retournement ici de cette tendance globale avec une configuration qui s'apparente à une épaule tête épaule donc on valide ici une cassure de ces 1.20 et sous les 1.19 ce sont des niveaux proches ici de cette zone ici de stabilisation des 1.1805 qui sont un objectif pour valider cette configuration technique pour la paire de devises livre sterling contre dollar américain nous sommes toujours ici dans une dynamique donc de sortie de cette configuration en biseau alors il y a peu je vous indiquais ici le signal de sortie hier je vous montrais que l'on était venu tester ici la zone des 1.3615 et que l'on évoluait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle on a bien validé cette configuration puisque nous sommes venus ici casser la zone des 1.3615 donc on s'inscrit ici dans une dynamique baissière du fait qu'on casse ici cette zone de support et donc qui représentait ici le point bas significatif le dernier point bas qui définissait ici le support oblique du bas du biseau donc d'un point de vue global on peut voir qu'on s'achemine ici vers une baisse en direction de la zone des 1.35 toutefois ce qu'il faut aussi considérer sur cette configuration c'est que nous repassons suite à un mouvement relativement puissant au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle alors pour l'instant on n'est pas encore sur un retournement puisqu'on a une succession ici de points bas qui reste baissière ici une succession de points hauts qui reste aussi baissière il faudrait repasser ici au delà de la zone des 1.3710 pour inverser le mouvement il y aurait du même coup contact avec la bande de bollinger supérieure ce qui nous referait passer ici dans un biais haussier et qui si on repasse au dessus ici de ce support oblique et bien invaliderait la sortie du biseau donc à surveiller ici cette zone naturellement si les cours ne remontent pas ici sur ces niveaux et reviennent sur la zone des 1.3615 on est toujours ici dans une tendance dont le sens prioritaire est une évolution baissière et puis sur l'or hier je vous indiquais que tant que l'on était ici entre 1.817 et 1.874.50 dollars l'once et bien on était dans une zone démunie de tendance directionnelle alors c'est assez intéressant puisque à peine nous cassons ici cette zone de 1.817 que et bien la volatilité ici augmente on le voit ici sur cette bougie donc on est clairement ici sur une reprise de la dynamique baissière donc par rapport ici à ce mouvement ça s'apparente là aussi à une configuration dont l'objectif se situe ici sur un retour sur la zone des 1.765 dollars l'once auquel cas on resterait ici dans une dynamique qui est plutôt baissière suite à la forte hausse qui avait amené donc au plus haut historique de l'or au delà des 2.070 dollars l'once lors de l'été dernier cette rupture donc des 1.817 si elle aboutit à un test voire à une cassure des 1.765 dollars l'once et bien confirmerait ce biais qui s'était en temps neutralisé et donc qui reprendrait une direction baissière par contre tant que l'on reste ici sur la zone des 1.765 dollars l'once on peut toujours jouer ici une phase de neutralisation moyen terme entre cette zone des 1.765 et ici la zone des 1.960 dollars l'once mais attention ici à une éventuelle rupture de cette zone qui ne devrait pas intervenir d'une manière trop puissante puisque nous sommes déjà ici en survente sur le RSI avec une amplitude baissière pour l'instant sur le MACD si on venait à pousser ici et bien je dirais la baisse jusqu'à ces niveaux on serait dans une forte configuration de survente donc dans l'éventualité ici d'une suite de mouvements relativement fortes et bien il y a de fortes probabilités pour que l'on ait au moins un rebond initial ici sur ce niveau des 1.765 dollars l'once pour invalider ce biais plutôt baissier il faudrait rapidement repasser au-delà des 1.817 dollars l'once et puis on termine enfin avec le WTI qui valide la poursuite de son mouvement haussier suite à la cassure haussière ici des 53.90 dollars l'once nous avons eu de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme aujourd'hui avec donc comme objectif la zone toute proche désormais des 57.50 dollars le baril nous sommes donc sur une configuration qui semble donner des signaux d'affaiblissement même si le RSI reste ici en zone de surachat nous avons des histogrammes du MACD ici qui redescendent et qui nous indiquent que nous sommes sur une dynamique moins forte que sur l'impulsion ici initiale donc à surveiller un éventuel retournement quoi qu'il en soit tant que les cours restent ici au-delà des 53.90 et bien nous sommes toujours dans une dynamique haussière et qui reste forte tant que les plus bas ici évoluent au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec donc cet objectif des 57.50 dollars le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex et matières premières je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et un trading live toujours sur le site boursicodé.com on se retrouve dès demain pour d'autres vidéos 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 et